... Mes chers amis, bonsoir. Je remercie tout d'abord Mme Rachida Dettit, maire de ce même veilleux 7e arrondissement, de nous avoir consacré quelques minutes de son temps précieux pour l'immigration des nouvelles galeries de l'Institut de l'État et de l'Industrie. Merci beaucoup, cher le Président. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour deux événements. Le premier sera détaillé dans quelques instants par notre historien et commissaire d'exposition Jean-Grabénaud, ici présent. Il vous parlera de ce fulgurant marquis de Sade et de son œuvre qui ne l'a pas émis depuis 200 ans, année de sa disparition, le 2 décembre 1814. Vous avez découvert le mythique et mystérieux rouleau de la Bastille, l'univers marquis, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de râpiller sur le sol français le 25 mars 2014, après trois années de longues négociations. Mais le moment qui me tient particulièrement à cœur c'est l'ouverture et l'accès demain, le 26 septembre, pour la première fois au public de ce maire et au bâtiment appelé il y a encore quelques temps l'hôtel de la Sade. Ce magnifique hôtel fut construit 100 ans avant la naissance du marquis de Sade, c'est-à-dire en 1640. Son premier propriétaire fut Thomas de Rajouane, premier président du Parlement de Metz et Jean-Jacques de Cambacérès, l'archiste-centelier de l'Empire de Napoléon 1er, en fit l'acquisition en 1816 pour y résider de son retour d'exil jusqu'à sa mort en masse 1825. Par la suite, l'hôtel de Cambacérès devient propriété du duc et de la duchesse de la Sade. C'est aujourd'hui le siège du groupe Aristophil et de l'Institut de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Je retiens pour l'instant l'hypothée de l'Empire, c'est-à-dire 5 000 ans entre les tapettes sumériennes et les tapettes tactiles, et aussi l'arche de Napoléon et de l'Intérieur, c'est Joséphine, qui est dans cette vitrine, que nous avons acquis lors de la belle vente de Jean-Pierre Sona ce dimanche à Fontainebleau. Je vous donne aussi rendez-vous vendredi prochain à l'hôtel Salomon-Bretil, où se dérouleront les 3, 4 et 5 octobre, les 3ème journées européennes de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire. Sur le thème, le temps de l'écrire. Merci Madame la Nommière, merci à tous pour votre présence et votre attention. Je passe la parole à notre ami Jean-Pierre Guéleau. Oui, Jean-Pierre, allez, Jean-Pierre. Oui, je crois qu'il viendra à Londres-Saint-Denis de Gourdes et de Gourdes. Alors, le musée des lettres et des manuscrits, 222 boulevard Saint-Germain, l'Institut des lettres et des manuscrits, ici, de rue Pont-à-Lambert, l'intérieur de l'Université, sont pour cet automne sous le signe de l'amour, sous toutes ses coutures, puisqu'ici vous avez l'exposition Sade, Marquis de l'ombre et Prince des Lumières, et vous avez, au 222 boulevard Saint-Germain, le musée, une exposition qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, qui est une magnifique phrase dans une lettre de Léon-Boulois à sa chair étante, « Je n'ai rien d'autre à te dire, sinon que je t'aime ». Alors, quand vous viendrez avec des enfants un peu jeunes, si vous voulez éviter Sade qui pourrait heurter certains publics très jeunes, n'oubliez pas de faire un tour du côté de l'exposition consacrée à ce florilège de correspondance amoureuse. Alors, qui est Sade aujourd'hui ? Pourquoi parler de Sade ? Évidemment, c'est le mi-centenaire. Il va y avoir également une magnifique exposition sur l'influence qu'a pu avoir Sade sur l'art et sur la peinture, en particulier au musée d'Orsay. Nous jouons, nous, sur du velours grâce au talent de Gérard Léthier, puisque le clou de cette exposition, son centre de gravité, c'est le rouleau. C'est le rouleau de Sade. Ce titre n'est pas le fruit du hasard. Sade, marquis de Londres et prince des Lumières. Qui est Sade aujourd'hui ? Est-ce ce diable, cet homme qu'on a tellement diabolisé de son vivant, qui a réussi à se mettre à dos ? Tous les puissants sont des peuples qui l'ont tour à tour, tous enfermés. Oui, qu'un, on parle des gens très apolidaires. Eh bien, c'est quelque chose d'intermédiaire. Avec cette exposition, on vous pousse à faire jouer aux armeuses magiques, à remettre en question tout ce que vous pensiez sur Sade, et surtout sur ce que nous avons appelé l'éventail des libertinages. Le libertinage, au départ, c'est comme le romantisme. C'est un tsunami, c'est un raz-de-marée. Ce sont des gens qui font des libres esprits, qui font ce qu'on peut faire d'obtière. À l'époque, malheureusement, c'était la norme, sauf que Sade, lui, n'est pas resté discret. Sade a cessé de s'exprimer, et puis, comme le dit Simone de Mauvoir, la prison a fait de lui un écrivain. Il avait trois clés d'évasion dans cette prison. Il a passé 28 ans de sa vie en prison, depuis le château de Vincennes à Charenton, en passant par la Bastille et par d'autres jaunes. Et ces trois clés d'évasion, c'était la lecture, l'écriture et la nourriture, puisqu'il a fini comme un triple baisse. Vous verrez la très belle couverture du livre que nous avons réalisé avec l'équipe de Gallimard et de le monde de Flammarion. Vous verrez cette très belle représentation fantasmatique que Manret donne de Sade. L'homme Bastille, tout bouffi, parce qu'il est devenu très baisse, petit à petit, avec son visage composé par les pierres de la Bastille. Voilà. Donc, vous remettrez pas mal de choses en question. Sachez que Sade nous a ouvert des portes, celle de la conscience, celle de la déculpabilisation progressive de la sexualité. Il faut dire qu'au XIIIe siècle, en instituant la confession obligatoire une fois par an, et en commençant à diaboliser la sexualité, la femme, surtout, à partir de la Renaissance, qui n'a pas été de la Renaissance pour tous, eh bien, malheureusement, l'Église qui est la mienne, puisque je suis catholique, a créé pas mal de névroses, chez tout un chacun, chez beaucoup de prêtres, chez beaucoup de religieux, et c'est sur ces névroses qu'aujourd'hui, les psychanalystes du monde entier ont bâti leur commerce. Alors, je voudrais remercier, dans cette histoire, d'abord Frédéric Beauclair, qui est le commissaire de l'exposition, le scénographe de l'exposition, qui a su écouter notre cahier des charges, et qui a su, avec son talent habituel, faire les choses remarquables que vous avez vues. Remerciez toute l'équipe Gallimard, Franck Fertille, Caroline Lévesque, Claire Becquet et les autres. Remerciez toutes les équipes ici, qui ont été vraiment uniques, toute l'équipe du pôle culturel, et en particulier, mon complice, co-commissaire de l'exposition, Pascal Fulaché, qui dirige avec tant de talent le Musée des lettres et des manuscrits, mais aussi, Barbara Jouf, Claire Garat, Gaëtano Piriano, et beaucoup d'autres que j'oublie, je n'oublie pas non plus, Anne-Raphaël Auberlick, tout le monde a fait, dans des délais très courts, car après tout, l'achat de ce trésor est tout frais, tout récent, tout le monde a fait un travail remarquable, et puis je voudrais remercier Gonzague Saint-Brie, qui va vous dire un mot dans cinq minutes, Gonzague Saint-Brie, l'auteur principal du livre, assisté pour le premier chapitre par une jeune historienne d'art, qui s'appelle Claire Louvert-Evoilier, et qui est une spécialiste des sources du libertinage, une spécialiste de Fragonard aussi, des sources du libertinage avant même salle. Alors ce paradis, qui, car c'est grâce à lui, à sa mère déveilleuse maman, aujourd'hui disparue, que j'ai écrit cette biographie de Marisal. Je me souviens très bien de ton père aussi, en touraine, en famille très liée depuis des générations, qui avait eu le courage d'aller au-delà de l'Omerta et de faire connaître Marisal, son ancêtre, et de le réhabiliter. Il y a beaucoup d'autres membres de la famille de Sade qui sont présents aujourd'hui, je les ai vus. D'ailleurs, il y a un endroit où il y a des prises de sang ici, pour savoir si vous descendez, marquez ça. On a un texte serré entre deux pierres d'une cellule de la Bastille, caché, volé, racheté et toujours désiré. Le manuscrit au destin fou des 120 journées de son homme. Ici, nous pouvons dire avec ce manuscrit de retour Sade, libéré, Paris, libéré. En prison, Sade, pratique, l'esprit de l'évasion par la plume courant sur les feuillets. Cela lui apporte une bouffée de liberté. Ainsi, a-t-il l'impression que par une transmutation magique, il va pouvoir mettre sa plume légère, briser ses lourdes chaînes. Les conditions difficiles de sa détention les contraintes les contraintes matérielles vont le conduire à une ingéniosité inattendue qui lui permettra de résoudre les obstacles de la forme. En effet, incarcéré, il n'a qu'une crainte qu'on sache à quelle heure il s'adonne. Cooper, qu'on lui confisque ses pages de brouillons. Il décide donc, comme Léonard de Vinci, d'écrire avec la caligraphie la plus fine sur des morceaux de papier grands comme la main, à peu près de la même dimension que celle des codex du maître d'Oscan. Chaque jour, il se livre à l'écriture pendant trois à quatre heures avant de coller un à un avec son urine ces folios qui composent un rouleau d'une douzaine de mètres. Et puis, bien sûr, Gérard, bien-métier, je pense que de la sienne, là-haut, qui vient rejoindre le baron, ou ce n'est pas en rejoint, plutôt, doit bien rire parce qu'il pensait que ces 120 joréces d'homme étaient perdus à vie. Vous les avez retrouvés, vous les avez ramenés ici, à Paris, et je pense qu'aujourd'hui, il doit sourire et vous remercier. Je vous remercie pour vous le faire. Je vous remercie que ce soit le descendant qui dit la vérité. Sous-titrage 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 Sous-titrage